Et bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo exceptionnelle parce que tft sur mobile vient de sortir il est disponible alors sur ios et sur android et également sur google play mais je sais plus si google play et android c'est la même chose mais c'est une très bonne question en tout cas le jeu est dispo et vous allez voir l'ergonomie est vraiment stylé si vous décidez de commencer le jeu avec la sortie sur mobile sachez que j'ai sorti une vidéo pour débuter le jeu il y a deux jours et une vidéo avec les premières compos pour débuter hier je vous mets ça dans la description directement et donc voilà sur quoi on arrive quand on se connecte à tft donc on a notre rang et notre nom d'invocateur qui se trouve en haut à gauche là il y a eu un reset des ranked donc je suis actuellement platine 3 et top 20 a eu pour l'instant ici on recherche son mode de jeu normal classé ou le didacticiel en sachant que je vais sûrement jouer en normal ici étant donné que c'est ma première game sur mobile donc je vais voir un petit peu pour habituer aux différences on va pas faire de ranking ici en plus ça permettra d'être un peu plus pédagogue ici on a la friend list qui est dispo on peut ajouter les amis ici on a les différentes missions là j'ai pas de mission qu'on peut réaliser ici on a les demandes d'amis et les notifications en général pas que les demandes d'amis et ici on a les options du jeu ce qui me paraît pour le moment très très propre et on va essayer de jouer un petit peu donc là on peut inviter les amis pour jouer on peut choisir sa map on peut choisir sa petite légende la petite légende c'est le petit bonhomme que vous allez incarner et qui va se prendre des légats à grossir gagner des gold etc et la map bon bah c'est du cosmétique les deux sont des cosmétiques les deux sont des skins alors je vais regarder un peu comment ça marche on peut mettre les émotes aussi alors on va mettre notre petite légende alors en ce moment je joue avec les balles étoiles tiens on va jouer avec les balles étoiles tac on va équiper notre petite légende est-ce que ça le fait alors ça me laisse le farfader ici comment ça se fait j'essaie de l'équiper on va voir si ça fonctionne ou pas bon ça nous laisse le farfader écoutez on va ah c'est bon ça m'a mis là ah d'accord il fallait juste lancer la game pour que ça s'actualise incroyable donc on est parti directement petit normal game première game sur téléphone alors actuellement je joue alors on va m'envoyer des messages des sms etc vous savez que chez un bâtiment on ne s'arrête jamais de travailler bien sûr et je n'ai toujours pas trouvé comment désactiver les notifications de mon téléphone mais on est content évidemment alors je vous rappelle que avec ah regardez ça m'a remis le farfadet je sais pas comment ça a marché ok on a trouvé un match très bien je vous rappelle donc que le set 3 vient de sortir qui est donc la nouvelle extension de tft et là je me retrouve dans le chargement alors vous avez exactement mon écran tel que je l'ai moi c'est exactement ce que je vois sur mon sur mon téléphone pour l'instant moi je suis sur un petit iphone je sais plus de quel c'est que j'ai il a deux trois ans je crois un truc comme ça j'ai vu des gens qui ont testé sur différents téléphones sur twitter les gens m'ont fait des bons retours n'hésitez pas à partager vos expériences avec votre téléphone sur les chats pour voir si ça fonctionne bien en fonction de tel ou tel téléphone ça peut être le moment d'investir dans un nouveau mobile pour lancer sa carrière alors pour l'instant c'est exactement comme sur pc alors je peux interagir avec mes doigts sur les petites cases ici pour ça sert à rien on s'en fout mais ça permet de lancer les apm et alors le carousel alors le carousel c'est là où on va sélectionner un item au début alors il faut tapoter avec son doigt il faut il faut effectivement tapoter avec son doigt donc en ce moment on aime bien commencer avec épée ou larmes tout comme ça alors ça a l'air ça a l'air faisable alors il faut évidemment s'habituer alors je rappelle que c'est cross plateforme et j'ai hé hé j'ai eu l'item que je voulais au carousel avec le téléphone sur le premier coup je rappelle donc que c'est cross plateforme donc on joue contre des personnes qui jouent également sur téléphone et c'est ce qui fait tout l'intérêt du jeu parce que si c'était que les personnes entre mobiles ça n'aura aucun intérêt alors plein d'informations qui pop sur notre mob directement pour l'instant aucun bug plein d'informations en haut évidemment on a le round là on est phase 2 du round 1 actuellement ici on a la petite barre de temps qui passe c'est pas mal le temps de chargement donc là on a le combat donc on sait qu'on a trois rounds pve devant nous alors si vous voulez alors là on récupère un gantelet qui s'affiche en haut à gauche donc on voit directement que les items s'affiche en haut à gauche on a un gantelet et une baguette qui viennent d'arriver alors tout à droite ça c'est très simple on a bien évidemment nos huit adversaires on a nos gold qui se trouve ici le shop qui se trouve en haut ça ça va être les items qui sont là ok les items sont stockés ici très bien on peut faire des émodes pour s'en d'accord très bien donc je peux acheter ziggs et zoe par exemple très bien et rentrer le ziggs on peut se positionner évidemment classique on peut avancer avec sa petite légende comme sur comme sur l'ordinateur on peut acheter de l'xp en bas à gauche et évidemment on peut dépenser nos gold ici on voit nos gold et le shop en cliquant là dessus alors c'est assez intuitif hein on peut voir les dégâts bon ici à la fin de chaque fight on s'en fout là on récupère une hache alors pour la revendre pour la revendre ok on prend la hache et on va en bas à droite donc pour vendre c'est extrêmement simple aussi le shop qui s'affiche à chaque fois c'est assez bien foutu hein c'est assez fluide je pensais galérer la première fois que je l'utiliserais pour l'instant ça va vous voyez pour vendre il faut aller soit dans les angles en bas à gauche ou en bas à droite on occupe l'alarme du coup on peut acheter hop là on peut acheter le kzx ici maintenant on peut entrer le malphite et la zoe par exemple peu importe est-ce qu'il y a un autre truc à voir là on va avoir les dégâts je pense qu'on a à peu près tout vu maintenant il suffit juste de jouer les synergies sont également tout à gauche franchement pour l'instant je suis bluffé pour l'instant je suis bluffé il fallait juste apprendre un petit peu alors on a un castalin que je peux vendre ici aussi il fallait apprendre à être précis avec son doigt concrètement ça va pas forcément être évident au début donc là on nous propose des morts de kaiser strike alors est-ce que je jouerai pas sorcier dans cette game là pour l'instant ça nous tente pas de jouer sorcier parce qu'on peut pas jouer rebelle sinon j'ai pas les rebelles pour l'instant on va jouer ça et j'essaie de me positionner alors niveau items y'a pas d'items que je veux construire directement mais j'imagine que pour les construire il faut juste les mettre sur un champion j'imagine tout simplement ça m'a l'air pas très compliqué donc là j'ai 3 gold de rumble je veux le garder éventuellement donc là je peux décider de vendre la fiora c'est très très net le combat sur le téléphone pour le moment alors j'ai les rebelles avec malphite et ziggs pour éventuellement essayer de faire une compo avec les rebelles on a notre zoe et notre rumble je sens que je vais passer des bons 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 mais je n'irai plus jamais aux toilettes de la même manière je pense je peux jouer rebelle mais je peux aussi essayer de jouer une mecha là concrètement en jouant mage il va falloir se décider là je pense que je vais vendre ça je vais pas jouer ça je vais les vendre je vais jouer soit rebelle je vais monter à 10 gold pour commencer à gagner des intérêts d'ailleurs où est ce qu'on voit les intérêts les séries de victoire d'ailleurs c'est une bonne question ça pour l'instant je vais rentrer mage alors là on voit le pourcentage de chance d'avoir des 1 gold, 2 gold, 3 gold, 4 gold, 5 gold et est-ce que je peux avoir mes intérêts ah bah voilà c'est là qu'on va essayer la victoire et la défaite ok ça va c'est pas trop mal foutu je peux actualiser le shop alors on va pas encore essayer de roll mais évidemment on va pas roll pour l'instant mais le moment où on va roll ça va être le moment le plus intéressant voir si on arrive à roll sur téléphone je pense qu'après c'est une question d'habitude alors juste j'ai pas encore vu alors j'ai gagné ici j'ai pas encore compris où est ce que je voyais les intérêts parce que ouais en fait dans les intérêts on n'a pas besoin de les voir en fait on sait que toutes les tranches de 10 gold on a plus 5 gold jusqu'à 50 avec 5 gold max d'intérêts ça me parait très clair si c'est du chinois ce que je dis j'en rappelle je fais une vidéo pour tout vous expliquer vidéo tuto pour débuter tft n'hésitez pas à aller la regarder pourquoi vous allez je vais rentrer le malphite ici et je vais rentrer le malphite et rester comme ça pour le moment la question c'est est-ce que je vends rumble dans ce cas là on jouerait pas mage est-ce que je pourrais faire le spell creed aussi sinon sinon je fais le spell creed carrément sur le stick et on joue mage c'est vrai qu'on pourrait jouer allez on va jouer mage vas-y c'est parti je vais slam mes items je vais créer mes items bon pour créer les items c'est extrêmement simple mais dans ce cas là j'aurais dû rentrer le rumble plutôt que le malphite le rumble était un poil meilleur je pense ici alors en face oh il a déjà les quatre protecteurs par contre bon zix a fait des bons crit là est-ce que ça le fait avec le bonus mage alors on voit pas nos bonus pendant les fights les bonus qui s'affichent ici on peut pas les voir pendant le fight mais j'ai envie de dire c'est pas très important et si je clique sur mon adversaire on voit les items qu'il a en haut on voit pas les bonus qu'il est-ce que je vois pour l'instant c'est assez bien pensé c'est bien fait c'est le beau jeu le beau geste allez zix peff crit à 758 c'est pas mal je suis content parce que j'avais pas du tout à quoi m'attendre et ok du coup on est seconde pic au carousel en piquant c'est re-gantelet du coup je peux prendre la cindra je pense ok j'ai le gantelet sur rumble c'est ça on peut on peut on peut jouer rumble stuff en lui mettant des bons items parce que l'idée c'est qu'on va essayer de jouer le mecha donc rumble Annie plus Suisse en mettant tous les items sur rumble pour que le mecha ait trois items plus on va essayer de jouer six sorciers avec dans cette partie je pense c'est l'objectif c'est le pari ambitieux audacieux mais il disait c'est qu'il faudrait qu'on aille avoir un serapha sur cindra faudrait qu'on récupère cindra au sud de la sputte bien ok j'ai zoe et deux tac tac donc on a vingt trois goals pour l'instant on va enlever malphite alors pour vendre il faut aller sur le code d'essayer il faut s'habituer hop c'est qu'on va le vendre aussi et pour le moment on peut rester comme ça pour déplacer les champions sur le board c'est vraiment bien je pense qu'après quelques games mais c'est un bon boulot le fait que ce soit à la fois jouable sur mobile et sur téléphone ça demande pas mal de variables d'ajustement et je trouve que le pari est réussi pour l'instant alors il y a un Xin Zhao 2 ok là notre zix normalement il va se faire le blitz assez facilement mais le Xin Zhao va être un peu chiant à gérer je pense il va falloir s'accrocher pour gagner ce fight il va falloir que le zix il mette un gros crit dans le Xin Zhao oh il l'a crit nice il est bien joué zix il fait mal hein j'ai l'impression que le zix il fait plus mal sur téléphone ah 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 est-ce que zoe elle met la bulle ok elle a mis la bulle donc la kathleen est morte t'as genre de lancer une game sur... genre de lancer dans une enquête quoi j'étais chaud j'étais super chaud j'ai 2 Yazio mais là on sait qu'on jouera pas 35 gold on sait qu'on va pas jouer rebelle Yazio qui est rebelle donc ça va plus combiner avec mal de vides des zix mais on va rester sur notre compo sorcier pour l'instant donc pour le moment on ne bouge pas et on peut scout très facilement ce que font les adversaires sur le mobile hop tac tac d'ailleurs il y en a un qui part sorcier comme moi ici on est 2 sur sorcier globalement et alors ouais pour lire les... alors ouais si je clique sur vie ça m'affiche... oh ouais non c'est bien c'est bien putain ça m'affiche hop zoe tac je clique sur zoe je vois ses stats je clique sur son spell ça m'explique ce que fait le spell c'est... en fait c'est limite plus clair que sur PC où on peut reprocher clairement la clarté du jeu quand on débute je trouve ça paradoxalement plus clair que sur PC ce qui est assez impressionnant au final là où il y a du truc qui est très clair après en fait c'est juste qu'en fait ils ont voulu tellement limiter les informations que c'est... ça en est vraiment... vraiment bien euh... Karma, Ezreal... là on va rien jouer de tout ça je pense on va juste faire ça tac je peux level up donc hop achète de l'XP on a 43 gold encore bon c'est juste que j'ai pas eu de Harry pour l'instant j'aurais peut-être pu acheter la poppy tout à l'heure mais on va très vite choper le Fizz là je le sens bien là un petit Fizz level 5 on en parle plus là alors c'est une compo que j'ai présenté dans ma vidéo sur les compos pour débuter aussi la compo... alors moi j'ai présenté la compo mecha infiltrateur alors on va jouer à mecha sorcier ça ressemble beaucoup hein mais on va jouer avec le mecha donc Fizz, Rumble et Annie ok on récupère le Négatron ce qui nous permet de faire Mercure avec le Gantlet ce qui fait donc QSS c'est pas mal on récupère l'armure c'est des bons items ici on aurait bien aimé avoir une larme mais c'est quand même des très bons items donc on a 4 victoires d'affilée alors j'ai Rumble 2, ça va bien l'aider ça tac on va par roll pour rajouter un champion du coup on va rajouter euh... bon je vais gagner donc on va rajouter Nico et ce parti on va rajouter Nico tac et là du coup je peux aller dans mes items ici tout en haut à gauche et donner Mercure à Rumble jusque là euh... jusque là on est bien c'est... beaucoup plus agréable que... non c'est trop bien attendez est-ce que je peux donner... ouais je vais donner l'armure à Rumble aussi parce qu'on va partir sur GA ou Brumblevest ou détermination du titan pour le mecha donc le mecha il commence à être fort quand on a Fizz c'est vraiment quand on a Fizz qu'on va commencer mais là le Ziggs, franchement le Ziggs en early je le retiens celle là parce que... très très bon en attendant d'avoir Syndra le Ziggs hein il envoie énormément de dégâts, il fait beaucoup d'ultiles donc il profite énormément du crit et là on est sur une win streak, on est à 5 victoires d'affilée ça va j'aurais perdu un fight en early on aurait pu faire la première game 100% HP sur téléphone de l'histoire de TFT ok, bon là on va carrément level up passer 6 je pense et là je vais commencer à essayer de roll un peu pour actualiser le chop ok on trouve Rumble, on trouve Annie on roll un peu, et j'ai trouvé le Fizz nice, directement donc là j'ai le mecha je peux pas trouver mieux que Nico quand même là ? double luxe, merci ok là on est bien et du coup on a... franchement on peut vendre Nico donc en fait ça va nous faire 30 gold si je gagne parce que je rappelle que chaque victoire rapporte 1 gold plus la win streak et là j'ai mon mecha alors j'ai pas encore les 4 sorciers là il faut que je trouve... idéalement là il faudrait qu'on rentre la... il faudrait idéalement que je rentre la Syndra comme ça je lui donne les items et pfff on est parti sur un truc fort parce que j'ai 30 gold, 6 victoires d'affilée, déjà level 6 on va passer 7 vous allez voir juste après le carousel je pense là directement et donnez moi une petite Syndra pas de Syndra malheureusement du coup on va pas roll, on va quand même rester comme ça on va hold et au carousel on va essayer de choper soit un seraphine, soit choper un item pour le mecha donc soit la determination du titan donc arc plus armure soit la bramble vest donc double armure soit on va essayer de mettre pourquoi pas... qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? le GA ! pourquoi pas le GA ici sur le mecha donc mercure est très bien ça fait que mon perso ne peut pas se faire cesser donc se faire contrôle pendant 15 secondes à partir du début du fight donc ça évite les effirre notamment ce qui est extrêmement important et ce qui est extrêmement fort attention il a une Keïssa 2 déjà avec un très bon stuff qui va aller faire très mal à mon Ziggs ici voir le one shot le mecha à ce stade de la game est juste beaucoup trop fort lui aussi il veut jouer mecha mais il l'a pas encore il veut jouer mecha assassin il a même pas encore le mecha allez pfff le mecha qui détruit la Keïssa ici directement le mecha c'est Garen mecha évidemment si vous l'avez pas reconnu c'est un petit garen mecha qui fait plaisir il y a un mec qui est encore à 100% HP dans la partie il joue 4 rebelles, 3 mété-lames, 2 chrononodes avec un Yasuo vraiment de toute beauté ici il y a un magnifique Velkos là on pourrait partir Velkos carry directement si j'arrive à le récupérer je pense que ça se fait c'est honnête si j'arrive si on me laisse le Velkos je pars Velkos carry clairement ok je prends le Velkos ok je l'ai eu avec des gros doigts vraiment falloir que je m'habitue au carousel je risque de faire quelques misclics mais c'est une question d'habitude vous savez après voilà quand on est gros comme moi avec des gros doigts ok donc on on va level up on peut faire quelques rolls du coup nul et je trouve Harry Rumble Double Syndra c'est pas mal ça ça dégage et du coup on peut donner les items à Velkos du coup et là dans ma compo on a tout ce qu'il faut j'ai envie de dire il faut que je passe 8 maintenant j'ai combien de sorciers là ? je suis à 5 sorciers on peut avoir la compo ah si si on peut avoir la compo il faut cliquer là en fait soit tu vois la liste soit tu vois la compo sur le côté c'est trop bien je suis contre le premier qui a 100% HP donc il faut juste que je passe 8 pour avoir 6 sorciers maintenant mais il va peut-être me battre lui il est fort il est fort il est fort il a défoncé mon mecha il m'a démonte lui il m'a battu bien joué j'ai à lui j'ai essayé de faire Rumble 3 ok j'ai Syndra 2 c'est trop bien j'ai Harry et en fait j'ai pas gagné un des étoiles du coup il faudrait que je vire luxe pour mettre Harry pour avoir gagné un des étoiles gagné un des étoiles ce qui fait que c'est vraiment bien pour les synergies aussi c'est incroyable que ce soit plus clair que sur ordinateur après je pense qu'ils ont eu raison ils se sont dit qu'ils allaient toucher un public qui avait pas l'habitude de jouer à lol de quelle que ce soit clair mais c'est vraiment vraiment une belle pièce j'aimerais bien pouvoir donner avec les larmes faudrait qu'on puisse avoir une spétule pour donner gardien des étoiles à Vel'cause ça pourrait être intéressant ça pourrait être très très fort alors Syndra porte très bien un Seraphine un Seraphine sur Syndra c'est bien allez pef alors Vel'cause le problème c'est qu'il a vraiment besoin d'items de mana pour ulti très vite là il en a pas pour l'instant mais bon il fait mal avec son rayon quand même vu qu'il a le spell crit mais il met du temps à le faire mais on va pouvoir peut-être récupérer du mana assez soon maintenant on va juste économiser monter à 50 goals puis on va passer level 8 pose 2x maintenant on s'en fout des x hop pour ouvrir le shop on clique en bas à droite et on voit les pourcentages qui évoluent parce qu'on a monté de level on est level 7 alors j'imagine que je suis probablement pour l'instant dans cette game l'un des seuls à jouer parce que ça vient de sortir sur mobile donc les autres jouent souvent sur PC à moins que tout le monde y soit vie directement est-ce que les gens s'y sont directement convertis je ne sais pas mais donc on est sur le round PVE où on va récupérer des items je récupère un coup de main de Nico nice et un légatron ok coup de main de Nico c'est très très bien donc le coup de main de Nico qu'est-ce que c'est ? ça va... ok je ne vais rien acheter je vais économiser coup de main de Nico en gros ça va me permettre de créer une copie d'un champion sur lequel je le place par exemple ça me permettrait de faire là j'ai deux rumbles ça me permettrait de faire un deuxième rumble 2 mais je vais attendre essayer de donner peut-être un fils 2 un truc comme ça et j'ai eu une Syndra tiens que je vais garder je vais essayer de jouer Syndra 3 du coup là la priorité c'est de level up pour entrer Lux comme ça on aura 6 sorciers et à partir du moment où on aura les sorciers ça va être très bien alors je suis en train de jouer sans que mon téléphone soit chargé et ça lag pas alors qu'il est pas tout jeune mon téléphone là c'est l'acquis pour récupérer l'acquis mais voilà c'est plutôt pas mal ok Syndra qui va faire ok one shot la Kayle bon alors le problème c'est que le level cause ulti pas parce qu'il est level 1 il est encore un peu faible là le level cause donc le fait qu'il est pas item mana il fait qu'il met beaucoup de temps à ulti là je pense que je vais perdre ah Quaker meubl va peut-être faire le ménage et fils ulti ok on a un bon ulti de fils qui va manger tout le monde ici le requin superbe mais Annie est toujours level 1 aussi le mecha en fait il tire ses stats du level de Annie Fizz et de Rumble ok j'ai Lux 2 très bien 37 gold et pour XP alors je rappelle que toutes les tranches de 4 gold achetées toutes les tranches de 4 XP d'achetées ça coûte 4 gold donc là pour level up comme vous pouvez le voir il me manque 42 gold tout simplement alors j'ai une baguette en vrai j'ai presque envie de vendre level cause et de parce que Etancel Ionic c'est un des meilleurs items sur le mecha d'ailleurs je vais faire ça je pense il me saoule le level cause je vais le vendre je vais jamais avoir de stuff intéressant sur lui donc je vais plutôt stuffer la Syndra tac ok si j'y arrive par contre c'est là que je suis un peu lent mais il faut que j'achète le Graves pour donner un item parce qu'il a déjà une armure donc il faut que je combine comme ça et je vais donner Etancel Ionic bon j'aurais du faire ça avant parce que là je suis pas encore assez à l'aise pour le faire et du coup j'ai perdu c'est pas grave mais on va pas jouer le Vel'cause on va jouer Syndra 3 Kari je pense plutôt Vel'cause on le rentrera pour faire le 8ème sorcier mais là j'étais long alors que Etancel Ionic ça va être vraiment une très bonne upgrade alors là j'ai encore une Syndra donc ça fait déjà deux Syndra je pense qu'on va garder notre Nico pour Syndra 3 donc là on va pouvoir donner l'Etancel Ionic alors pourquoi je l'ai fait un Graves parce qu'en fait il a déjà une armure mon Rumble donc pour pouvoir lui équiper un item il faut lui équiper directement l'item complet si je le mettais Baguette avant ça aurait fait l'item avec Armure donc ça aurait fait Medaillon de l'Iron Solari et ça c'était pas bon évidemment ça va sans dire on est deuxième avec 73 PV il y a toujours un mec qui est premier à 100 HP il est hors de question que je ne fasse pas de top 1 sur cette première game de TFT Mobile je vous le dis tout de suite alors lui aussi il a le mecha sauf qu'il n'a pas d'item sur le mecha et là Syndra qui a presque one shot la Keïssa alors Keïssa, plus le fight dure longtemps plus elle est forte parce qu'elle lance des bouboules et plus le fight dure longtemps plus elle fait de bouboules parce que les bouboules elles s'accumulent et donc elle lance plus de bouboules et donc elle fait plus de dégâts c'est très fort les bouboules de Syndra mais il faut vraiment un Seraph enfin c'est le meilleur item je ne suis pas sûr qu'on ait la possibilité de le récupérer là bon lui on l'a détruit il peut bien aller bientôt mort lui en finale et nous voilà ça va être une énorme upgrade de passer à 6 sorciers ça va tout changer alors priorité au carousel ce serait de récupérer une larme ou de récupérer armure ou de récupérer épée globalement larme, épée, armure en gros ce qu'on veut dans l'ordre de priorité je pense il n'y a plus que l'alarme qui peut m'intéresser pas mal là c'était 3 dessus malheureusement j'ai pris le légatron j'ai repris le légatron c'est pas exceptionnel mais il n'y avait pas de très bons items ça fera un item correct sur Syndra ça peut faire le calice avec l'alarme il y a un bon item il y a 3 H dans le shop on ne va pas jouer le luxe 3 je pense on va juste rester au dessus des 50 gold alors pourquoi je reste au dessus des 50 gold c'est parce que toutes les tranches de 10 gold que vous accumulez donc là on a 5 tranches de 10 gold vous avez 1 gold supplémentaire donc ça nous fait 5 gold de plus d'income à la fin de chaque fight c'est limité à 50 max donc 5 gold par tour en plus max d'intérêt et donc là on est en train tranquillement d'économiser alors il y a les emotes aussi qui ont été mises en haut j'ai mon emote challenger saison 1 alors ça je suis contre Peter Pan mais je ne suis pas toujours fils de Hanido je pense que je ne le bats toujours pas là j'attends encore 2 fights pour passer 8 alors là il était tout packé donc j'ai fait full AOE donc peut-être que je vais le battre ma luxe a stun absolument toute sa team ça a fait des normes dégales donc là il est plus à 100% HP mais là il est level 7 il n'a plus de gold Peter Pan en même temps et il va avoir du mal à passer 8 Peter Pan là ça sent pas bon ah mais normalement il y a les emo de la petite légende comment on fait sur mobile ? Ah c'est là regardez parce que chaque petite légende peut faire des... qu'est-ce que j'ai dans le shop ? quelle de la merde on va juste level 3 fois, poids 50 gold chaque petite légende a trois emotes en fait et en fonction de la petite légende elles ont des emotes différentes voilà, là elle mange...ah c'est vraiment bien c'est... c'est super regardez la petite légende qui est juste là c'est bien, c'est bien, c'est marrant c'est bien, là elle mange une planète ok il y a absolument tout qui y est tout y est par rapport à A la version normale C'est insane On va espérer avoir des bons items au Karo J'ai toujours beaucoup de main de Niko Mais ça je le garde pour Syndra 3 Ah oui il a Keissa 3 et il a un bon save sur le mecha maintenant Il va me battre lui je pense En plus il y a un croix du dragon sur sa Keissa Qui est vraiment très fort Parce que j'ai que tes dégâts magiques Il va me défoncer lui Temente Je vais quand même réussir à tuer le Chaco Même pas Si le Kha'Zix je dois le dire Alors Gangplank On peut vraiment le rentrer au level 9 Donc je vais le garder Très très fort Gangplank parce qu'il donne Demolisseur Parce qu'il y a Demolisseur sur Rumble Donc il donne Demolisseur au mecha Demolisseur C'est que les dégâts des sorts des Demolisseurs Et tour d'ici pendant 1,5 secondes Et comme il fait une très grosse AOE Gangplank c'est très fort Donc là je pense que je vais juste passer Juste passer 8 Chercher Velko's et peut-être Syndra vite fait Faut que je trouve au moins Fizz 2, Annie 2 J'ai pas loin du Rumble 3 aussi éventuellement Et le mieux c'est une larme Ceinture Ce qui est vraiment nul Ah j'ai spatule Si en vrai Non c'est pas fou Non c'est de la merde Alors attends je vais commencer par vraiment mettre mes items Je pense putain là ça va être long Là c'est là que c'est un peu tendu Je peux pas upgrade GP On peut upgrade GP aussi Ah je voulais rentrer le GP J'ai Nico le GP et je peux plus le rentrer En fait je peux donner à GP Gardien des étoiles Et je vais se lui donner Zephyr je pense Ça va être marrant là Donc Gardien de Sturge fait qu'il va gagner pas mal de mana Non je peux mettre Bramble Vest à mon mecha Et Zephyr sur GP en plus GP 2 Alors là du coup j'ai pas les sorciers encore J'ai pas trouvé Velko's en fait Je l'ai pas retrouvé Je l'ai trouvé une fois et plus rien du coup derrière Bon là j'ai un peu Et été trop lent Mais c'est manque d'habitude évident sur le téléphone Et le fait de devoir le tenir comme ça en plus Pour que Ok pour la batterie J'étais à 38 quand j'ai commencé Donc faut le charger pour jouer Mais bon sans surprise comme tous les jeux J'ai toujours pas trouvé Annie 2 par contre Ok je vais prendre la zone élargie de mon GP On va enlever lui qui sert à rien Ok On va mettre le GP ici On va lui mettre notre meilleur Zephyr Tac Donc là maintenant L'ulti de GP va stun tout le monde Et l'ulti du mecha aussi Est-ce que je peux économiser pour passer 9 ? Est-ce que j'ai dans le shop déjà ? Je peux actualiser un petit peu J'aimerais bien trouver le fils 2 Ok je trouve pas le fils 2 Il y a pas mal de mecs qui jouent le mecha en même temps Mais là le fait d'avoir ces sorciers C'est une belle upgrade Donc faut que je me bouge un peu pour le chopper Bah lui je le même compote que moi lui Il a Harry level 3 ou pas non Ok GP qui fait un gros gros stun sur tout le monde Là peff Et il y a des grosses animations quand même Et bon moi pas de problème avec l'iPhone en tout cas Avec les animations C'est vrai que ça peut poser Avec des téléphones un peu plus vieux Ça peut poser problème peut-être Parce qu'il y a des grosses animations Bon le GP2 qui fait quand même bien le café là Il est très très costaud le GP2 Il est très très costaud Il faut beaucoup de gold pour passer level 9 Je pense que je... Passer ma prio passer level 9 je pense Encore un GP Ok on reste comme ça pour le moment je pense Ici tranquillement Ok on reste comme ça Le défaut pour l'instant de notre opération Alors ça va assez vite de scout Je fais tac tac Pour voir un peu ce que font les adversaires Pour checker les effets Le défaut là c'est qu'on a pas... Il nous manque un item mana sur... Sur Syndra quoi Je suis deuxième pour l'instant Lui il est à 2 HP c'est le dernier Est-ce que je vais l'éliminer Il est pas trop mal dans le game Il y a une belle Irelia Il y a une belle... Ah le GP qui fait beaucoup de dégâts Et qui stun sur tout le monde Pendant 1,5 seconde Le GP vu qu'il y a le buff 5 sorciers Il fait très très mal Le GP 4600 dégâts C'est le premier DPS de la team Ici le GP... Et ouais encore il n'y a pas le bonus 6 sorciers Et le bonus 4 sorciers Je rappelle qu'il donne... Alors 4, 5 c'est pareil 40% de puissance de sort en plus Mais le bonus 6 sorciers C'est 80% de puissance des sorts en plus C'est extrêmement fort Et ça va se mettre très bien Alors là On est dernier à pic Alors le mieux du mieux pour nous C'est Seraphant De très très loin Après Shogin Sinon des systèmes pour le GP Heureusement il va prendre le Seraphant lui Je crois Ah quoi que il l'a pas pris Ok j'ai eu le Seraphant Oh le faker du TFT mobile quoi Faker Yes Seraphant Syndra du coup Faut presque donner Seraphant Faudrait qu'on trouve le double impact sur GP Alors GP en gros il est mercenaire Comme MF et les mercenaires En gros tu peux améliorer leur Dans le shop tu peux améliorer leur compétence On va stuffer la Syndra ici Je trouve pas eu Annie 2 C'est marrant ça J'ai quand même mis encore 2 fights Et je passe 9 Après Kane Kane qui va être un round PVE Qui va donner un ou plusieurs items En fonction Encore mon mecha Le mecha est nul là Parce que j'ai que Rumble qui est level 2 Et j'ai pas de level 3 avec le mecha Ce qui est pas très grave en soi Mais bon Et la Syndra va commencer à faire de très très gois les gars Je pense Ah lui il joue Jin 2 Intéressant Allez GP Allez mon GP Oui gros ulti de GP là Oh pef Il a failli one shot tout le monde Il est sympa ce GP quand même Quel frérot On a presque envie qu'il ait le spell crit Mais non quand même Faut pas déconner On va respecter nos adversaires Il n'y en a plus que 5 dans la game ici Il y a peut-être ici qui vont même mourir Ah est-ce qu'il meurt lui le Heats Reborn Non il meurt pas Il tape Il est presque Jota de 4 Ok on s'en fout On va juste acheter de l'XP Et après encore une fois Je vous ai dit On va passer 9 On peut voir la synergie qu'on a en plus ici Ah oui d'accord On peut voir toutes les synergies qu'on a C'est bien Ça on peut pas le faire sur le téléphone par exemple Sur PC Des fois ça dépasse les synergies On peut voir ce qu'on a en plus Mais non on peut Après il y en a moins de base C'est pour ça C'est normal C'est normal J'ai très envie de trouver la Syndra là Syndra 3 Ok lui il a voulu se défirme à Syndra Dommage Alors le GP va-t-il pouvoir faire son ulti Ouais grosse ulti de GP encore une fois Qui stun tout le monde Et qui fait d'énormes dégâts Et encore j'ai pas les 6 sorciers Encore une fois Quand je vais rentrer 6 sorciers Le nombre de dégâts ça va être incroyable Ok on l'a défoncé lui aussi On le tue d'ailleurs C'est le fameux Jota de 4 Qui va mourir ici On est top 4 déjà dans la game Je rappelle Le but c'est de faire Quand t'es dans les 4 premiers Quand tu fais des games classés Dans les 4 premiers Tu vas gagner des points Et dans les 4 derniers Tu vas perdre des points Evidemment plus t'es proche du 1 Plus tu gagnes 2 points Plus tu es proche de 8 Plus tu perds 2 points Alors Aurélion MF On va pas pouvoir les jouer On va rester au-dessus des 50 golds Alors on a quoi sur Kane comme item ? Ah on peut pas avoir l'item de Kane Ah ouais c'est mal foutu ça Première Tiens je le ferais remonter ça On peut avoir l'item de Kane ici On peut avoir celui qui a les adversaires Ah si voilà Spell crit Oh j'ai de la chance J'ai vu spell crit GP Du coup c'est parti Ça sert à rien de faire double spell crit sur Syndra Le GP va faire tellement mal Avec les 6 sorciers Ça va être incroyable Ça va être du délire Faut juste que je trouve Vel'Kos J'ai mon spell kit pour mon GP Donc là on va juste passer 9 Qui devait être max évidemment je rappelle Et on va réfraire Faut qu'on trouve Vel'Kos Ok on trouve Vel'Kos On va pouvoir le rentrer directement Donner au GP le spell crit Et alors j'ai toujours pas trouvé Fizz Peut-être que j'en ai raté J'ai pas trouvé Fizz Ni 2 Incroyable ce Fizz Bon j'ai fait le Kosi Le GP va faire mal Avec 6 sorciers Et le spell crit Je pense que GP quand il y a une ulti Tu fais tout le monde Allez GP Tous ceux qui ont pas des crocs du dragon Parce qu'il y a un croc du dragon sur la Kaisa quand même Mais qui va quand même Mourir sur... Oh le petit GP ! Il dit pas tout le monde Mais il a quasiment tué tout le monde On va le battre Lui qui était en winstreak Alors comment on voit les winstreak ? C'est qu'il y a une petite flamme qui brûle En haut sur le portrait Et nous on voit notre winstreak En bas à droite A côté des golds On a 5 victoires d'affiné Ce qui rapporte des bonus de gold supplémentaires Ok il manque 2 Syndra Pour le beau jeu Rumble C'est comme ça Il manque 2 Rumble 2 Syndra J'arrive plus à le bouger Je galère Je pense que mon téléphone va arriver en rate de batterie Faut que je te fasse vite Non parce qu'en fait si vous voulez A la fois je joue Et à la fois je fais la captation du téléphone Pour vous remettre l'image Donc en terme de batterie Mon téléphone il va galérer là Il est pas tout jeune Allez GP Si on fait que jouer Je pense que ça va Allez GP gros ulti Oui GP au milieu de tout le monde Voilà Pef Tout le monde est mort sauf le mecha Qui avait un GA Et j'ai déjà perdu mon mecha Non moi Ouais j'ai déjà perdu mon mecha Mais je pense que je vais le détruire ici Je vais le tuer Tranquillement ici le kill Alors la question Que je vais pas tester maintenant Mais est-ce que je peux me déco De ma partie téléphone Pour finir ma partie sur mobile Sur PC Et si on peut faire ça C'est vraiment incroyable Actualiser Ok j'ai enfin Annie 2 On trouve pas Syndra 3 Et je vais vendre les rumble Je vais tout jouer pour Syndra 3 Pour le fun C'est la fin là On peut verrouiller le shop ici d'ailleurs Dernier fight Normalement ça sent bon la victoire Ça sent bon la victoire On va se faire le mecha ici directement Ah oui là Allez Attention quand même C'est terminé là C'est terminé Alors le GP a fait un mauvais ulti Attention à la Kaïssa quand même La Kaïssa qui a une grosse menace chez lui Et Syndra qui a pas tué la Kaïssa Mais c'est parce qu'il y a un croc Un croc du dragon Mais là la Kaïssa qui va mourir Et l'ulti de GP qui va finir le mecha ici directement Alors mauvais timing de l'ulti de GP Quand on avait pu toucher les mecs Quand on est ressortie du mecha Allez le mecha Allez allez Attention l'ulti de fils en face Et c'est Mon fils est toujours level 1 Mais là je pense qu'on peut dire Que c'est gagné ici contre Elric Je sais pas précisément son nombre de PV On peut pas savoir combien il est exactement Et 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 Ah il est pas mort Il doit être à 1 PV là je pense Du coup il nous reste un carousel Il essaye de faire en sorte Que ma batterie tombe en rat ce salaud Je prends le Morello Je l'ai pas eu Du coup j'ai eu une détermination du titan Bon là j'ai perdu du coup Je suis pas sûr que je l'aurai surpassé non plus Elle est à 2 là on le voit Toujours pas ma Syndra Vel'cause 2 c'est pas mal Moi j'aurai pas ma Syndra Détermination du titan Vas-y go sur Syndra Elle sera plutôt en guin Bon y'a aucun monde où je perd je pense A mon avis Est-ce que le play c'est pas de Zephyr Oula non je vais pas me rendre non Ok j'ai le temps de bouger la Syndra Pas mis-clic Ok elle a mis le mecha derrière Donc je vais pas Zephyr le mecha Intéressant Alors level cause of a poor ult Oula attention y'a un beau boulot de Sakaiïsa Sakaiïsa elle est chiante là Ok mais là c'est fini là ce coup-ci Je l'ai démoli et reste encore mon mecha qui est full vie Et donc c'est le premier top 1 Sur TFT mobile Écoutez je suis Bluffé Honnêtement Je pense pas que ce serait aussi bien J'ai eu aucun bug Je m'attendais à ce qu'il soit full bugué Après y'a une bêta qui a été assez longue Mais bon Voilà Alors on va voir comment se matérialise le top 1 Est-ce que c'est comme Est-ce qu'on a derrière le Le petit recap comme sur PC Et alors là ça serait vraiment Vraiment très stylé Et voilà on a le recap comme sur PC Avec les champions à la première place Le recap des compos Et là on peut rejouer Ou on peut retourner sur le launcher Bah écoutez Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo J'espère que Cette petite démonstration de TFT mobile Vous aura plu Si vous voulez d'autres tutos D'autres conseils Si vous débutez le jeu N'hésitez pas dans les commentaires A me demander Je pense que je vais me chauffer Pour refaire une vidéo Pour vraiment Débuter TFT sur mobile Parce que là clairement Y'a des choses à dire je pense Merci à tous C'était Tork Très très bonne journée Bon confinement à tous Salut tout le monde